Bonjour, Sophie Papaz, je suis consultante chez En cas de mots et j'anime des ateliers d'écriture créative. Se faire plaisir dans l'écriture, je dirais que c'est une histoire de lâcher prise. Il n'y a pas de recette, il faut simplement accepter ce qui vient, accepter les mots qui viennent au bout de votre main. C'est libérer ses freins, c'est libérer ses jugements et vraiment se laisser faire par le process. Prendre plaisir dans l'écriture, pour moi c'est oser écrire, tout écrire, sans contraintes de style, de prévention littéraire ou de bienfaisance. C'est comme ça que vous allez trouver votre style, c'est comme ça que vous allez trouver votre ton. Moi je sais que j'anime les ateliers d'écriture et je suis frappée de voir à quel point dès que les gens arrivent vont ne plus essayer de faire bien, tout d'un coup comme l'imagination se libère facilement. Pour que vos écrits aient une personnalité de la chaleur, il faut en fait travailler un petit peu et il faut faire des gabres. Il faut se libérer, il faut se détendre face à la contrainte de la page blanche. Donc le mieux c'est de commencer par des petits exercices, c'est vraiment s'amuser d'abord dans l'écrit, faire des listes, des inventaires. Après c'est, il y a notamment si on doit écrire sur un sujet, c'est éventuellement commencer par un exercice chronométré, une dizaine de minutes, où on écrit tout ce qui vient sans plan, sans rien. Là aussi en général la contrainte de temps est très libératrice. Troisièmement, c'est capter les instants, le temps présent. Si on a un article à écrire par exemple, écrire le matin et à plusieurs moments de la journée sur le même sujet. Tout ce qu'il fait, c'est surtout ne pas s'écouter parler, ne pas s'écouter écrire. Et par contre, après, c'est lire à haute voix ces textes pour éviter tout ce qui est dissonance, redondance et puis propos fabriqués. Enrichir ses écrits, après c'est un petit travail d'orfèvre. La première chose, c'est traquer tout ce qui peut être de l'ordre du cliché, du propos facile. Donc il faut vraiment avoir le ciseau très facile pour le coup. Ensuite, c'est vraiment aller vers la simplicité, abandonner tout ce qui est de trop, trop d'adverbes, trop d'adjectifs qui alourdissent les textes et font perdre du rythme. Après, c'est aussi, moi ce que je conseille, c'est d'abord d'avoir un petit cahier sur soi tout le temps, où on note les mots qui viennent, les expressions qui vous plaisent, qu'on va pouvoir utiliser après éventuellement dans d'autres écrits. C'est aussi lire, bien sûr, beaucoup, s'inspirer de tout ce qu'il y a autour de soi. Enrichir ses écrits, c'est d'abord être une éponge du monde extérieur. Et enfin, moi je dirais que le dernier conseil, l'ultime, c'est surtout ne vous censurez pas, parce que n'oubliez jamais que si vous censurez une première idée, la deuxième ne viendra jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada